Résilience Cyberclimat On applaudit chacun, mesdames et messieurs ! Bonjour, je suis le président de Zeymer et je suis le porteur du projet donc Résilience Cyberclimat c'est que en 2003 la crème Q elle a eu un impact sur les patients âgés donc les patients les plus vulnérables en France mais on a recensé 15 000 décès et on en a encore 60 000 Depuis ça, donc en 2005 le gouvernement a réagi, la nuit en place c'est quand on a fait les plans climat énergie territoire mais c'est un outil qui reste pour les collectivités, un outil global d'intervention sur le territoire ce que aujourd'hui je vous propose c'est en termes peut-être médicinal dire carrément un outil d'intervention chirurgicale sur le territoire pour développer quelque chose qui va préconiser, qui va faire de la prévention et alerter en même temps peut-être alerter les services sanitaires pour intervenir à temps et pour éviter que des personnes âgées, isolées vivent tout seules vivent le programme de la pénicule qui a été déjà de celle de 2003 en sachant que en 2050 avec le changement climatique il va faire chaud il y aura des jours pour la plus de salinables pour la plus de salinables de l'銘 pour la plus de salinables de la plus d'incilie